Musique de générique Pas d'acétal-là, à Veracruz ! C'est de plus en plus dangereux, pas vrai ? Tu veux parler de Bulbesia ? Ou des Chocolégumes ? Il paraît qu'ils ont été attaqués par des inconnus, avec des chapeaux pointus, tu en lui, tu tues. Petit garde, c'était Sarkozy. Non, parce que ça y a eu la relève. Ah oui, pardon. La fameuse excuse de la relève. On n'a pas eu de chance en étant infectés ici. Tu crois ? Moi, j'aime pas la guerre. Moi, j'aime que moi. J'ai une copine. J'y repense. Le type de tout à l'heure, il t'a pas paru suspect son gros sac ? Bah non. Pourquoi ? T'es con. Pourquoi ? C'est n'importe quoi, il a vu juste un sac. Pourtant, tu l'as bien questionné, non ? Bah, je fais toujours ça. Tu le sais bien, pourtant. Je suis un professionnel, bordel. Je vais te dire un truc. Un type qui aime les légumes, ça peut pas être méchant. Moi aussi, j'aime ça, d'habitude. C'est-à-dire, en plus, c'est un vegan. Oui, mais tu sais, Hitler était vegan. Quoi ? Y'a que ceux qui puent que je peux vraiment pas manger. J'envie, ce gars-là. Je peux manger tous les légumes du monde. Et Dalaï-Lama mange de la viande. T'es compliqué comme mec. Mec. Je le sais. C'est pour ça que je monte la garde ici. Quoi ? Tu sais, c'est des dialogues à la Game of Thrones, tu sais, sur le mur, tu sais. Les gars ne savent pas trop quoi dire. Bah, d'après le conducteur, nous serons bientôt au sommet. J'espère qu'on verra Mathieu. Non, on ne le verra pas, elle est trop fétille. Prince. Ah oui, merde, tu dois plus dire, princesse. Dame d'Aga. Dame, dame d'Aga. Dormez-vous. Ah, la princesse croit les rumeurs qui courent sur sa majesté. Alors que sa majesté ne peut pouvoir vouloir la guerre, la princesse se fait des idées. Sa majesté n'est que amour. Elle a raison de rentrer pour discuter. Non, ma mission est de ramener la princesse au château sain et sauf. Je dois penser à rien d'autre. Je suis un bon soldat. Je n'ai pas de cerveau. La guerre du sommet, Tarinus. Allez, salut, les geeks. C'est une toute petite gare. Merci infiniment. Ouais, soyez prudente. Mais vous avez encore le temps avant l'arrivée du train d'Alexandrie-Alexandra. Et quand arrive-t-il ? Bah, quand je repars pour Bauden, normalement, il faut à peu près autant de temps que pour venir jusqu'ici. Du coup, j'en sais rien, en fait. Merci. C'était très intéressant. Qu'avez-vous, Stainé ? Princesse... Je me suis dit d'arrêter de... Oh, c'est bon, c'est le royaume d'Alexandrie. Nous sommes rentrés. Que là ? On est rentrés, poil au nez. Mais, je ne vois pas le château. Il est bougé. Oh mon Dieu, mais c'est le château d'Alexandrie-Garo. Vous savez, princesse, le royaume ne se limite pas qu'au château. Ah bon ? Mais je le sais bien. Vous vous moquez de moi, c'est ça ? Je n'oserai pas. Eh, très bien. Allons-y. Allons-y. Oh, interdice. Alors ? Jean-RP. Ok. Il n'y a rien. Eh bien, il se marne. Il y a peut-être des bottes pour lui. Donc, on avait une épée pour lui, je crois, sur Beat. Malheureusement, elle nous a défoncés, la gueule. Et il a raté tous ses vols. On avait un aubert aussi pour Jidan, mais... L'épée était importante. On pourra en récupérer nos disques 2, baronniers. Eh oui. Incroyable, on est déjà au disque 2. Donc, pour bientôt... Et c'est tout. Et c'est tout. Alors, par contre, du coup, je n'ai pas préparé la soluce pour là. Ah, bah, ils sont niveau 4 et 5, quoi. Ça va le faire. Rentre dans la salle d'attente qui se trouve au nord-est. Oui, à droite. Il va y avoir le petit point. Ouais. C'est la salle d'attente. Mais on dirait un cabaret. Bah, t'as chiant de recueillir des informations en attendant le train d'Alexandrie. Ok. Bonjour, vous avez des informations ? Au-delà des frontières, c'est un autre monde. Pensez à vous équiper. Ah, une aéro-massue. Si je la tourne assez fort, je peux m'envoler. Balbuta. Bon, on va les prendre, même si on les a déjà sur l'autre équipe. T'es au nord-oua. Ah oui. Avec Balbuta qui veut, ou après, c'est pas beaucoup mieux. Et c'était quoi ? C'était... Elastron. Pour apprendre. Oula, tout doux ! Un bisou. Et en même temps, c'est vachement bien, parce que c'est vrai que Fossil et Petra, ça peut être un peu dangereux. Mais il y a d'autres altérations d'état qui sont bien plus dangereuses que ça. On les verra plus tard. Oh, excusez-moi. Voyons la carte pour décider de notre prochain mouvement. Mais dis-donc, Steiner, vous avez des M&M, c'est pas dans la bouche. Excusez-moi. Moi, je voulais parler au M.O.G. en fait. Hé, tiens, j'ai une maîtrise pour toi. Vous voyez, tu as une maîtrise de glimaud pour moi ? Je suis désolé de te l'avoir fait porter. Elle devait être lourde. Ça va, ça fait 3 grammes. Humour de M.O.G. Chaque fois que je regarde Marie, la service qui travaille à temps partiel, son sourire triste me sert le cœur, parce que j'y vois un amour malheureux. Chaque fois que je regarde Ferdinand, je... Nazuna, as-tu déjà été amoureuse de quelqu'un ? Moi, je ne comprends pas encore vraiment le sens du mot amour. Le cœur s'est régé. Hum, les amoureux malheureux des autres, devant les malheurs, amoureux d'un M.O.G. Si je tombais, combien devrais-je en souffrir ? Putain, je voulais faire une vanne, mais j'ai oublié du coup. Ah, je suis désolé. Nos amours véritables, tout ça ? Ah non, mais non, mais elle a l'air triste, mais c'est peut-être parce qu'elle est à temps partiel, en fait. C'est juste la galère. Elle est serveuse, quoi. Ça va, elle n'est pas serveuse à Paris, c'est déjà pas mal. De personne, je ne tomberais amoureuse. Moi. De l'amour, je me fiche. L'amour, c'est nul ! Merci pour ton aide. Garde ça. Ah, bah, on y va. Allez-y, immédiatement. Hum, j'aurais une chose à te demander, Kouba. Peux-tu porter un Morgowski ? Putain, on va aller dans l'Est. Merci, c'est bon. C'est un M.O.G. polonais. On va sauvegarder. Allez, un dernier pour la route. Dernier fight. Merde. Je ne saurais jamais, par contre, d'où ils sortent leur bouquin. Parce qu'il est vraiment très grand. Il est plus grand qu'eux, quoi. Bonjour. On joue aux cartes ? Non. Les portes ne sont pas que d'égard. Les aéronefs, ils passent aussi. Un peu comme ma femme. Non. Mais maintenant qu'elles sont fermées, on ne peut plus passer au-dessus. Ok. Bonjour. Venir réparer les voies aussi loin dans la montagne. C'est vraiment épuisant. Ok. Bonjour. Il y a un coffre en bas à gauche de l'écran, tu l'avais pris ? Je crois. On va aller voir. Bienvenue. Qu'est-ce que je vous sers ? Comment on prend les casquins ou les affaires ? Ah, on va dire. Elle marche trop bien. D'accord. C'est quoi votre spécialité ? L'artelin. Je vous conseille votre tarte maroine. La tarte maroine de la porte sud, un tiers, un tiers, quoi ? C'est le soleil qui vous sourit. Découpez, c'est le paradis des fourmis. Quoi ? Pardon ? La porte sud, un pot entre les mondes. C'est la tarte maroine, un pot entre les goûts. Ouais, d'accord. Allez, salut. On aurait dit un petit... Ah, il est ici, le coffre. Oui, mais j'ai raté parce que j'ai été aimanté par la porte. On aurait dit Jean-Michel Apathy, quand même. Mais je vous le demande ! Jean-Michel Maita Apathy. Le train d'Alexandrie ne va pas tarder. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Mais je patiente. Ah, un petit chat. Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le train de l'égloume qui démarre. Ah, c'est moi, j'ai entendu du bruit, mais en fait, c'était le train. C'est le chat, il a fait des versions. Attendez-moi, je dois monter. Eh tiens, cette voix me dit quelque chose. Oh merde, s'il y a d'autres persos. Oh merde, c'était quoi les voix ? On l'a raté, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est les petits amis, c'est Marcus. J'en sais rien, moi, petit copain. Je veux dire, t'aurais pas voulu regarder le paysage en mangeant de la tarte aux maroilles ? On n'en serait pas là, mon petit copain. On va être en retard. On n'y est pour rien. Tu voulais pas que le chef le sache ? Merci, tu m'aides beaucoup. Bon, plus que c'est ça, je vais reprendre une tarte aux maroilles et du café. Bah, voyons. Ah, mon dieu. J'en ai plein les rotules. Brigand ! Quoi ? Mais non, c'est pirate, normalement. Ah, je confonds toujours. Ah, vous cherchez encore à enlever la princesse ? Avouez-le. Mais c'est qui, c'est par sort ? Ne me dites pas que vous avez oublié. Tu l'as oublié ? C'est le chef des Brutus. Ah, je me souviens. Le chevalier qui joue comme un pied. Mais surveillez votre langue. Ah, je... Bon, sinon, ça va ? On s'éclate ? Salut. Mais vous êtes... Vous êtes Sina ? Que faites-vous ici ? Pelozizi ? Hein ? Mais pour une surprise ? Mais qu'est-ce que vous faites, la princesse ? Excusez-moi. Mais dis-donc, nom d'un petit bonhomme, c'est la princesse ? Je veux dire, c'est à moi de vous le demander. Quoi ? On est sortis de la forêt maudite et... Ah, princesse, vous ne devez pas parler à des individus pareils. C'est rigolo, parce qu'on dirait vraiment que tu trembles. C'est l'émotion. On est sortis de la forêt maudite et... Ah, princesse, eux... Ok, j'ai compris. Ah, princesse... Il va l'étrangler, c'est... Princesse ! Non, mais ça suffit ! Taisez-vous ! Vous voudriez que je ne parle pas à des amis que je retrouve ? Salaud ! Des amis, c'est... Brigade ? Aldebert Steiner ! Ah, votre jorde ! Euh, au coin ! Ah, il est en colère ! Ah, j'adore ! Il ne faut pas faire pleurer les chevaliers ! Oh, oh, oh ! Le train pour Alexandrie entre en gare ! Il arrive ! Hé, tu dois aller à Lindblom ! Ah, je sais bien, mais toi, tu vas à Alexandrie. On fait des expositions ! Enfin, je vais à Traineau ! La compagne sur le quai ! Ils sont mignons ! Mercure va à Traineau ? Steiner, allons-y ! Allons-y ! Oh, attends ! Heureusement que j'ai gardé le fichier ! Nan, mais pas du tout ! Vous avez parfaitement raison ! À propos de... Mais de vous être énervé contre moi parce que ce sont des amis et tout ça ! Ah ! Vous êtes un peu bipolaire ! Mais je savais très bien que j'avais raison ! Mais pour qui tu me prends ? Ah, mais le mec ! Sois prudent surtout ! T'appelles quand t'arrives ! T'inquiète pas ! Je ramènerai le frangin ! Oui, parce qu'il cherche toujours une solution de dépétrifier Franck ! Le frangin ? Pourquoi Marcus va-t-il à Traineau ? Il aime bien le Père Noël ? Lol ! Vous y allez aussi, princesse ? Marcus a un travail à faire là-bas ! C'est-à-dire ? J'aime bien poser tes questions embarrassantes ! Le train pour Alexandrie, il va bien, il va partir ! C'est génial, attention au départ ! Vite, princesse ! Moncé ! Ok, ok ! Mais tout le monde me donne des ordres, j'en ai marre ! Vite, princesse au menton ! Ah, c'est vrai, j'ai compris ! Eh, eh ! C'est vrai que t'allais parler aux gars ! Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, monsieur ! Oh, il y a encore la marchande ! Attention au départ ! C'est génial ! C'est génial ! J'adore, j'adore l'être homme ! Eh, Marcus ! Pourquoi allez-vous à Traineau ? Pour sauver le frangin, bien sûr ! Et qui est le frangin ? Oh, je veux dire, quand je parle du frangin, je parle de Franck ! C'est mon petit ami ! On va chercher un moyen de le tirer de là ! Il paraît qu'à Traineau, ils ont ce qu'il faut ! Ça s'appelle une aiguille plastique ! C'est pour lire des vinyles ! Eh oui ! Et Sina ? C'est à base de diamants et tout ! Il retourne à Eileen Bloom pour prévenir les tantalas ! Ah, ok ! Je veux dire, c'est à moi de vous poser des questions ! Pardon ? Où est Jilan ? Ah ! Nous sommes séparés, Alain de Bloom ! Il a fait une intoxication alimentaire ! Mais vous étiez ensemble ? Ah ! Tu vois, vous êtes du genre... Merci pour tout et... Adieu ! C'est ça ? Mais non, pas du tout ! Non mais vous me prenez pour qui ? Ça va l'autru ! Vous me traitez tous comme une enfant ! Comment t'as bien faire ? J'en ai marre ! Je sais pas où il est, moi ! Je passe à la mère ! Tu vois ! Je veux dire... Moi en plus ! Je ne sais pas ! Bonjour madame ! T'es la grosse reloute ! T'es là dans le train tranquille ! Bonjour ! Est-ce qu'on peut parler de Jésus s'il vous plaît ? Je ferai tout pour l'encourager ! Je crois qu'il a parlé encore du mec avec sa boutique et tout ça... Quoi ? Oui, je suis occupé ! Oh les chats ! Ah ! Je ne dis rien ! Je ne fais qu'obéir aux ordres ! Comme un bon soldat ! Ok ! Par rapport à la phrase méprisante que j'ai dit tout à l'heure ! Mercu ! Ne pourrais-je pas vous aider ? Mais pour quoi faire ? Bah par rapport à ce qu'on vient de dire ! Couillon ! Je me sens responsable ! Je pourrais vous aider à trouver une aiguille platine ! Je sais que je suis pas de mon platine mais voilà ! J'allais la faire ! C'est pas la peine ! Je veux dire que j'y arrive tout seul ! Comme un grand petit garçon ! Et plus j'en ai de fous, moins y'a de riz ! Oh mais qu'est-ce que c'est que ça ? La blague était tellement nulle qu'ils ont arrêté le train ! Mais que se passe-t-il ? Sur moins une panne ! Je vais voir ! C'est génial ! J'ai dans les trains ! Ah mon dieu ! Ah c'est pas mon ami lui ! Un monstre ! Y'a un monstre avec un chapeau pointu sur les rails ! Et sur le tutu ! Ah ! C'est génial ! Un monstre avec un chapeau pointu ! Sur le tutu ! Hum ! Ah mais on a rien pour voler ! Mais qu'est-ce qu'il se passe encore ? Qu'est-ce que c'est que c'est pas ta caisse ? J'espère que j'aurais pas à me faire les mollets ! Ah bah si ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est en bon état ! Je pense qu'il a arrêté le train ! Littéralement ! Mission ! Capturée ! Princesse ! Vivante ! Mais c'est celui que nous avons vu sur l'aérocarrgo ! Il a un peu morflé du cul ! Monstre ! Mais cette fois tu ne m'échapperas pas ! Steiner attendez ! Je crois qu'il se rend ! J'ai une question à vous poser ! Pourquoi me poursuivez-vous ? Mais Princesse il est dangereux ! Reculez ! On ne négocie pas avec les terroristes ! Absolument pas ! Il est tout déglargué ! Regardez ! Il était même plus debout là ! Il est tombé du 6ème ! Et Bicero ! Elle a capturé ! Princesse vivante ! Bah c'est pas la peine ! Il ne comprend rien ! Mais non ! La diplomatie ! Effacer ! J'ai deux ! Ah ok ! J'ai vu des gens sur Twitter écrarent mieux ! J'crois qu'il n'avait pas de Navigo en fait ! Ah ! Il est tellement déglargué ! C'est un bruit de Pécresse ! Alors ce qu'on va faire Tissuit ! Mouou会 ! Rebecca Piche ! Essayer de voler... L'impression c'est de ne rien pour l'instant... Avec Marcuse ! merits ! Ma ... Marcuse ! Voler un max avec Marcuse... On l'est raté ! Et sinon,VELE Finalement prérakea du Daga normalement ? Faut pas grave ! Oh il ham는데 ! C'est un Espraca ! C'est pas pointu ! C'est tout pour la gueule à Steiner. Ouais mais ça va, il fait pas mal. Après avoir été aussi badass. Il est arrivé en chaise roulante. Je vous aurais ! Daga se bat quand même avec une cuillère. Oui. C'est pas une cuillère, c'est une Shistera. Hum. C'est vrai. J'aime quand ça se pelote. Ah voilà ! Et c'est même pas des conneries parce qu'en vrai... En vrai voilà quoi. Ah oui non. C'est vraiment ça ! Ah oui par contre ces armes à semi-distance là elles sont efficaces. Coudre canne. Je crois que c'est tout. Ah ben voilà, c'est bon tu as tout ce qu'il faut. Non Marku ! Mon petit ami ! Osef hein euh... Marku. J'avoue il prend pas d'XP. Enfin de toute façon il y aura pas d'XP à prendre je pense. Ah c'est vrai que c'est un boss. Niii ! C'est méchant. Euh si jamais. J'ai mis mon armure complète ! Oh putain j'ai mis mon armure complète ! Non en fait on verra après. Si jamais vous avez besoin d'un spoil j'en ai un sous la main. Exactement. Ah le coup de grâce ! C'est bien on va voir son armure en plus. Avec son... Son casque fermé. Ouais en transe il est stylé. Je sais pas comment elle se ferme. Comme euh... Oh putain comme couleur dans le film. Bzzz ! Mais pourquoi comment ? Où vais-je dans quelle étagère ? Comment a-t-il pu devenir ainsi ? Pourquoi être aussi méchant ? Princes ! Oh mais ça va bien hein ! Je veux dire euh... Il parait que Blue Messia a été attaqué par des mages noirs. Qui ressemblaient étrangement à Bibi. Je sais c'est moi qui les envoyais lol. Prank ! Des trucs comme celui qu'on vient de voir ont assassiné les habitants. Qui a osé attaquer Blue Messia ? T'en sais vraiment rien ? Réfléchis deux secondes. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Steiner ça suffit ! Je sais déjà tout ça. J'ai lu le scénario. Princesse ? Nous serons bientôt Alexandrie et Alexandra. Nous irons au château et je le verrai mère. Je vais mettre un gros coup de tête dans sa face. Et elle m'expliquera sûrement. Après avoir ramassé ses dents. Mère indigne. Je dirais un orque quand même Marcus. Ouais ouais. Mais c'est là les oreilles pointues. Nous devrions bientôt arriver. Je veux dire... Vous saviez qu'Alexandrie avait envahi Blue Messia ? Oui bien sûr j'étais au courant. C'est pour ça que j'ai prévenu personne. Je suis pas Steiner quand même. Je veux dire... Vous avez changé. Et moi vous voulez parler de mon langage ou mon prénom ? Pas seulement. C'est vrai. Il m'est arrivé tant de choses. On a tué tellement de monde. Au fait j'y pense. Tirez sur mon doigt. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais me battre maintenant. Je vous dérangerai plus. Vous avez vu hein. J'ense des trucs et tout. Comment ça ? Et pour sauver Frank. C'est bien pour ça que vous allez à traîneau. Ah ! Mais oui. J'ai pas le choix. Même si je refuse vous viendriez. Exactement. C'est décidé. Nous vous accompagnons à traîneau. Je me demande comment est la ville. Finalement. Elle a peut-être pas changé autant que je le croyais. C'est-à-dire ? On s'en fout ! Ha 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 !